Je puis de céder la parole à M. Hérard qui va nous expliquer, à partir d'un cas concret, que fait la Banque de France. Les intervenants réagiront entre eux s'ils le souhaitent et on répondra à vos questions. Merci M. Mouret. Bonjour à tout le monde. Je vais vous proposer un affairissage le plus en douceur possible, j'espère, sur la réalité d'une unité de la Banque de France. Au titre, finalement, qu'elle peut et quelle doit être la contribution sur le terrain d'une unité sur le réseau de la Banque de France. Je me permets de parler sous le contrôle des nombreux collègues qui sont présents. Je remercie la participation. N'hésitez pas tout à l'heure à compléter mes propos. Alors, ce que je vous propose sur le plan très pratique, c'est en quelques secondes, peut-être au profit des étudiants qui nous connaissent un peu moins bien, de vous rappeler quelques fondements du positionnement du réseau de la Banque et qui nous permet d'avoir une action le plus positive possible sur ces questions de compétitivité et de réindustrialisation. Et ensuite, par l'intermédiaire de plusieurs types d'actions très concrètes sur nos places, je vous montrerai quelle est notre action. Alors, premier élément de contexte, tout simplement, quelle légitimité a une unité de la Banque de France pour agir sur ces questions-là ? Tout simplement, un accord de partenariat, un contrat de service public avec l'État qui précise dans son titre 2 que la Banque de France peut proposer aux collectivités territoriales, mais aussi aux services déconcentrés de l'État ou aux entreprises elles-mêmes, un certain nombre de services sur la base, évidemment, d'un certain nombre de principes qui est toujours bon de rappeler, l'expertise. On intervient là où on a un réel diagnostic, une réelle expertise à apporter, bien entendu, la neutralité, ça va sans dire, la confidentialité et bien sûr, la maîtrise des coûts. Les types de services rendus, certains sont très connus depuis nos analyses de conjoncture nationale, régionale. Les différents diagnostics dont je parlerai tout à l'heure, les services à la demande en fonction des problématiques. Et donc, la Banque de France a pris le soin également de préciser dans ce contrat de service public que la Banque de France pouvait, et sur nos places, on pourrait même dire, devait participer à un certain nombre de groupes de travail, d'instances, en faveur des interventions économiques, on verra dans laquelle manière, et d'accompagnement à la fois des entreprises et des mutations économiques. Le second élément du fondement de nos interventions, je crois que le tableau qui est devant vous est relativement clair, finalement, la Banque de France sur le territoire, c'est un formidable observatoire, puisque j'ai pris l'exemple d'un département que je connais un peu, la Loire, où vous voyez que nous recensons quasiment 90 000 entreprises, dirigeants, associations, etc. Et que sur cette exhaustivité, nous pouvons réaliser des études extrêmement complètes et variées sur plus de 4 000 entraînes. Donc ça donne quand même une bonne idée de ce qui se passe sur un territoire. A noter également que sur l'impact du financement de l'économie, dont je dirais un mot, également, nous avons une vision sur quelques milliards d'euros, comme vous le voyez, tant dans les placements que dans les financements qui sont faits sur un certain département. Alors, le premier exemple que je souhaitais développer devant vous, c'était finalement au sortir de la crise, ou en tout cas, plus exactement, après le premier choc, donc 2008-2009, un département aussi industriel que celui de la Loire subit un certain nombre de vagues de plans sociaux. Finalement, on se met alors autour de la table et on réfléchit comment est-ce qu'on peut contribuer, d'une part, à arrêter cette désindustrialisation, deuxièmement, à être le plus réactif possible, le plus concret possible. Vous voyez, donc, définition sur cette base-là de quelques priorités. La première, un principe tout simple, pourquoi travailler chacun dans son coin, chaque entreprise dans son coin, et ne pas mutualiser ? L'exemple que je donne ici, c'est trois grands groupes dans la Loire, ayant des difficultés, donc avec des plans sociaux importants à la clé, 700 emplois au total, finalement, au lieu de créer autant de conventions de revitalisation, pourquoi pas faire une convention mutualisée ? Mutualisation, pourquoi ? Pour réduire le coût, on parlait tout à l'heure du rôle de l'État, donc par rapport à ces éléments également de coût, donc diminuer le coût, et deuxièmement, comment travailler collectivement et de manière la plus efficace possible de ce côté-là. Et deuxième élément intéressant, semble-t-il, sur le comment, finalement, utiliser des leviers en faveur de ce retour à la compétitivité, si j'ose dire, et qui vont un peu au-delà des aides directes. Parce qu'effectivement, on est tenté, il y a un temps de dire, ben voilà, on a 700 emplois sur un territoire en moins, comment est-ce qu'on va compenser ces 700 emplois ? Ben, dans le cadre de la revitalisation, ben voilà, on donne 4-5 000 euros par emploi, et puis on verra bien ce qui se passe. Notre idée était plutôt de travailler, donc, sur, certes, ce levier, mais au moins deux autres qui me paraissent intéressants de communiquer avec vous, de partager avec vous. Le premier, c'est l'aide au financement, c'est-à-dire, donc, des entreprises qui pouvaient avoir sur le territoire des projets d'investissement, plutôt que de les accompagner directement par subvention, leur attribuer par l'intermédiaire d'un opérateur, donc, en l'occurrence, une banque régionale choisie par le comité de revitalisation, donc, essayer, donc, de les aider, un, à trouver le financement adéquat, et deuxièmement, de subventionner, entre guillemets, dans le bon sens du terme, le coût de ce financement, pouvant, il pouvait aller, donc, dans notre cas d'espèce, jusqu'à un financement à taux zéro, en contrepartie, donc, bien entendu, d'investissement et de création d'emploi. Le second levier intéressant était relative aux actions collectives. Je vous dis, donc, en introduction, il était intéressant pour nous de pouvoir essayer de travailler le plus en commun possible, donc, dans le cadre de compétitivité, aussi, hors-coultre. Et l'exemple de ces actions collectives était, un, comment mieux connaître les entreprises touchées par les décisions de ces trois groupes, donc, de partir, parce qu'effectivement, il y avait les emplois directs et, bien entendu, les emplois indirects liés à ces plans sociaux. Donc, là, cette mise en place d'une cellule économique, je donnerais l'exemple de la prestation, donc, peut réaliser la Banque de France pour aider à réaliser le diagnostic et déboucher sur des plans d'action. Et puis, ensuite, vous le voyez, donc, des aides particulières sur la démarche de créativité, donc, l'aide à un certain nombre d'entreprises d'aller à l'international, puisque, effectivement, ça a été dit ce matin, cet après-midi, c'est une des clés, nous semble-t-il, de l'augmentation de la compétitivité possible. En conclusion, donc, sur cet exemple pratique, vous le voyez, le coût global, donc, d'une... le coût global, donc, d'un emploi était de l'ordre de 4 SMIC brutes. Notre idée étant, donc, de... non pas de verser ces 4 SMIC brutes directement aux entreprises et en totalité, mais de les faire, donc, indirectement, par l'intermédiaire, donc, de ces prêts dont j'ai parlé, et d'actions collectives. Donc, vous voyez, l'objectif, un, la ligne honoraire que vous voyez, donc, l'objectif était de la diminuer le plus possible, de façon à ce que les fonds opérationnels puissent être distribués. Je ne vais pas parler de la reconversion du site, mais c'est un problème, bien entendu, local. Le deuxième élément, donc, de... je voulais partager avec vous, c'est, finalement, on a parlé, dans la matinée, en début d'après-midi, donc, de pôles de compétitivité, de clusters, finalement, aussi, de grappes d'entreprises. La région Rhône-Alpes, en particulier, a été très, très pushing, très innovante de ce côté-là. Et, dans la Loire, encore plus, alors, je ne sais pas si c'est très lisible sur la carte qui est devant vous, mais vous voyez que, dans la Loire, par exemple, sur les 20 grappes d'entreprises, donc, qui ont été lauréates dans notre région, eh bien, 8 se sont concentrées sur la loi. Alors, sans en proposer, forcément, le détail, il me semblait intéressant de vous dire que, finalement, on le voit bien, donc, dans les domaines d'activité visés par ces grappes, eh bien, il y a, le prolongement de ce dont on discutait tout à l'heure, sur les politiques industrielles ou sectorielles qui étaient possibles, le rôle de ce côté-là de la Banque de France et, donc, de notre réseau, étant, donc, de favoriser, chaque fois possible, le rapprochement de ces entreprises, dont je vous en parlais sous l'angle financier tout à l'heure, premièrement, et, deuxièmement, par l'intermédiaire d'accords de coopération, de réaliser, donc, à la fois des formations ou des présentations devant ces chefs d'entreprise, encore une fois, sur les domaines de notre compétence, je pense, notamment, sur la base de l'accès au financement ou des diagnostics économiques et financiers. Vous aurez été très insupportable, j'imagine, que la représentante de la Banque Centrale ne vous parle pas du tout du financement des entreprises sur son territoire. Je suis parti sur cette base volontairement d'un rapport qui était sorti dans notre bulletin en 2009, avant les sciences, c'est-à-dire juste avant l'impact sur les comptes des entreprises, donc, avant l'impact de la crise. Que disait ce rapport sur le financement des entreprises ? C'est que, vous le voyez, donc c'est l'avant-dernier à l'Inéa, c'est que, pour qu'il y ait une structure financière à peu près équilibrée, et là, je me positionne sur un débat macroéconomique, la Banque de France disait, le besoin de financement en fonds propres était de l'ordre de 25 milliards. 25 milliards, c'est, pour son dos, entre 3 et 3 milliards et demi, pour une région comme Ronald, parce qu'effectivement, son poids dans l'économie régionale est de l'économie nationale et de l'ordre de 15%. Donc, sur cette base-là, deux idées. La première, assez intéressante, même si, sur le fond, on en parle depuis un moment, c'est, finalement, la création d'un hub de la finance. Un hub de la finance, c'est quoi ? C'est, finalement, une entrée la plus guidée possible, un peu l'idée du cliché unique pour les différentes problématiques d'accès au financement de ces entreprises. Finalement, voilà, je suis en création, quels sont les types de financement auxquels je peux prétendre, quels sont, donc, le cas échéant, les aides possibles, quels sont les acteurs intégrants dans cette création. Alors, ce hubfi, donc, c'est hubfi.fr, mais, finalement, vous aide, enfin, aide les chefs d'entreprise tout au long du parcours, finalement, en fonction de leurs projets. La Banque de France, elle, sur la diapositive suivante, est intervenue plus particulièrement dans la mise en œuvre des plateformes régionales de financement, donc, en fonds propres. Donc, là, vous voyez, j'ai pris l'exemple de Ronald, parce qu'il me paraissait quand même assez intéressant, c'est que, depuis la crise, novembre 2008 jusqu'à fin décembre, ce sont des statistiques à fin 2012, les besoins de financement qui sont remontés à cette plateforme ont été à hauteur de 1,7 milliard par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le pouvoir relatif de Ronald, 3,5 milliard de besoins théoriques, en tout cas, de financement. Premier point, donc, un, l'outil existe, deux, l'outil fonctionne, puisqu'effectivement, les chefs d'entreprise ont su le trouver et ce qui était intéressant de dire, c'est que, dans 40% des cas, on a pu apporter collectivement une solution, puisque ce sont 700 millions, quand même, en l'espace de 4 ans, qui ont été investis en fonds propres dans les PME, PMI de la région et vous voyez donc que seulement un tiers des entreprises ne sont pas parvenues à obtenir un financement, principalement, parce que, soit le tableau était trop tard, soit que la problématique n'était pas ou plus celle de fonds propres. Deuxième élément intéressant à donner, c'est que, finalement, l'industrie et les services à l'industrie, dont on a parlé beaucoup dans cette journée, vous voyez, représentent la majeure partie des financements selon cette répartition à la secteur. Troisième élément intéressant, je crois que ça a été dit, mais nous, on le voit bien sur le terrain, c'est que, finalement, lorsqu'une entreprise est à des fondamentaux sans être en développement, finalement, on y trouve, je ne dis pas facilement, mais en tout cas, on y trouve des fonds d'investissement possibles, vous voyez, dans le cadre du développement, que cette plateforme a pu accompagner, donc, la moitié des entreprises qui sont à contrario, vous le voyez, reste une problématique relativement difficile liée au fond d'amorçage et au fond d'automne. Je pense que ça se passe au commentaire par rapport au chiffre qui se sont là. Voilà. Dernier point que je souhaitais évoquer devant vous, finalement, c'est à partir de la base de données et de la connaissance du territoire dont disposent les unités sur le réseau, mais finalement, comment faire partager ce diagnostic de territoire et surtout, comment faire en sorte qu'il puisse aider les collectivités, les syndicats, patronaux ou autres, d'ailleurs, à développer une prospective très concrète. C'est un outil développé par la Banque de France qui s'appelle Axel, analyse conjoncturelle et structurelle de l'économie locale qui vous propose un diagnostic, mais surtout un diagnostic devant servir de base, il faut toujours faire un diagnostic avant de faire la prospective, ça me semble évident, devant servir de base à l'élaboration de plans d'action concrets. Alors, en exemple, je n'en donnerai pas beaucoup, mais quand même, une idée assez exhaustive du panorama du territoire. Finalement, dire, par exemple, dans les 89 000 entreprises dont j'évoquais pour la loi, c'est sur un territoire un peu plus petit, mais peu importe, finalement, faire un tableau de bord au précis de l'évolution de ces entreprises par grand secteur d'activité, y a-t-il finalement une problématique particulière d'affaissement dans un secteur ou dans un autre, sachant que, je ne l'ai pas encore indiqué, mais toutes les données de la Banque de France peuvent être comparées, évidemment, à une cible de référence qui peut être l'ensemble des régions françaises, donc, hors-île de France, par exemple, ou un autre département de référence. Le second point du panorama du territoire, c'est finalement l'analyse de l'intégralité du tissu de l'entreprise selon leur probabilité de défaillance, selon leur ancienneté, selon l'âge du capitaine, si j'ose dire, finalement, essayer de mettre en évidence les problématiques particulières du territoire. Là, par exemple, j'ai pris le cas d'un territoire qui a pas ou peu de courbes de gausses favorables sur la répartition des entreprises selon leur ancienneté. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté particulière d'accompagnement ? Parce qu'on en est toujours sur la recherche de plans d'action très concrets sur les entreprises, donc juste après la première position, la 0 à 3 ans, où il y a un taux de défaillance ou c'est bien important. Le deuxième élément qui me paraissait intéressant dans ces études structurelles, c'était d'aider les collectivités territoriales ou les pôles de compétitivité, à déterminer quelle est la dépendance décisionnelle. Finalement, le plus simple, c'est peut-être d'aller directement à la séance. sur moi, je vous ai pris la compétitivité à un lien direct et étroit avec les investissements. Finalement, sur le territoire, qui est-ce qui est investi ? Est-ce que ce sont les entreprises appartenant à un groupe ? Et là, on est bien d'accord. Il peut s'agir donc d'unités relativement petites, comme on l'a dit cette matinée, mais appartenant à un groupe dans le territoire, donc là, en l'occurrence, sud-ouard, mais peu importe. on observe que ce territoire est très dépendant, vous le voyez, à hauteur de 80 ou 85 % de ses investissements en valeur, donc d'entreprises, de partenaires. Or, ce qui peut intéresser aussi les pouvoirs publics, quel que soit leur niveau, c'est donc au niveau local, par exemple, c'est de savoir quelle, sur la population sur laquelle elle a une mainmise, où elle peut véritablement avoir une action donc bénéfique, je pense notamment aux entreprises à l'Ontario, quel est le moyen de développer cette partie-là ? Le troisième élément, évidemment, de diagnostic, est celui relatif au dynamisme et au potentiel. Le dynamisme par l'intermédiaire du mode de production, finalement, est-ce que le territoire est, proportionnellement plus industrialisé et si oui, comment ? Est-ce qu'il y a recours massivement ou pas à la sous-traitance, par exemple ? D'où vient cette source sous-traitance, etc. Et ensuite, les mesures d'efficacité économique et de répartition de la richesse dégagée, c'est-à-dire d'un valeur ajoutée. Là, j'ai pris l'exemple, justement, de cette valeur ajoutée où notre objectif, finalement, dans ce tableau de beurre d'ensemble, devant des bouchées sur des pistes de réflexion et donc d'action à la suite, c'est, finalement, est-ce que, sur une période suffisamment longue, le différentiel de valeur ajoutée évolue ou pas ? Autrement dit, finalement, est-ce qu'il y a une modification de la structure ? On le disait ce matin ou tout à l'heure, une structure industrielle qui se déporte progressivement sur les services à l'industrie. Donc, est-ce que c'est le cas et dans quelle proportion ? Et on compare, bien entendu, un certain nombre de productivité sur le facteur, ici, que j'ai mis à droite, par exemple, donc, de l'intensité capitalistique, c'est un exemple qu'on peut donner par rapport à ce taux d'investissement. Ensuite, donc, sur ce dynamisme, intéressant, peut-être aussi, finalement, de voir, ça a été évoqué plusieurs fois dans ces journées, quel était le positionnement de ce territoire en matière, donc, d'industrie, finalement, est-ce que ce sont des technologies à faible valeur ajoutée, moyenne, à haute, et donc, effectivement, nous faisons une étoile d'araignée telle que le bon radar, tel que le bon voyais ici, qui permet, en un seul coup d'œil, de pouvoir positionner la structure moyenne du territoire, et donc, le cas échéant, lorsque l'on voit qu'il y a un déficit, là, en l'occurrence, sur des hautes technologies et des technologies moyenne, de déterminer une stratégie qui soit en adéquation avec ce bon radar. Ensuite, bien entendu, mais je vais passer vite parce que c'est une évidence, un diagnostic financier évalué sur toutes ces coutures, vous imaginez, la lecture horizontale, verticale, donc, des différentes entreprises, est-ce qu'il y a des besoins de financement non satisfaits, dans quelles proportions, un peu dans le détail de l'étude que j'ai montré tout à l'heure qu'avait réalisé la Vente de France dans son bulletin. Et ensuite, une analyse peut-être plus statistique mais qui a son intérêt par rapport au degré de vulnérabilité, je peux passer juste le slide après, qui permet finalement de dire statistiquement sur un territoire ou un point de compétitivité, par exemple, quel est le périmètre des entreprises qui sont statistiquement les plus vulnérables. Qu'est-ce que ça représente en nombre d'entreprises, en chiffre d'affaires relatifs par rapport à l'ensemble, et bien entendu en termes d'emploi. Je termine simplement en disant que notre objectif principal, justement, c'est de pouvoir aider ces collectivités à engager ou à poursuivre des réflexions de manière prospective. Je l'ai indiqué sur la base pour essayer de déboucher sur des actions collectives particulières sur l'idée également d'une balance des risques liés au tissu local. Quels sont les choix qu'il convient de faire compte tenu justement de ce tableau de bord et donc également le gaz échéant. On parlait ce matin de gazelle établie pour le compte d'un conseil régional, par exemple, l'examen du comportement de ces entreprises primo-exportatrices qui avaient une bonne rentabilité. et une croissance de chiffre d'affaires. Est-ce que ce comportement était couronné de succès trois ou quatre ans après avoir été primo-exportateur ? C'était d'ailleurs très intéressant. Je vous remercie pour votre attention. Merci M. Applaudissements Je vais tout de suite vous donner la parole à ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est pas vraiment un peu de râgir mais je suis vraiment très étonné de voir que la Banque de France mène des activités de vent qui s'appelle Pasteur en finançant directement des agents privés interviennent dans faciliter le dialogue social dans l'État. Ce n'est pas un jugement de valeur. J'essaie vraiment de... C'est vraiment une surprise. Sur le point de vue j'ai du mal à m'exprimer. C'est-à-dire que ce n'est pas la Banque de France qui finance et l'aide à trouver au sein du tour de table le bon financeur. Autrement dit pour être parfaitement clair dans la plateforme régionale d'orientation et financement la Banque de France avec d'autres partenaires qui ont été cités souvent ce matin que ce soit OSEO la CDC par exemple essaye donc de trouver le bon... la bonne entreprise de capital développement compte tenu de la problématique d'entreprise plutôt que de la laisser aller dans la nature essuyer un refus plus deux, plus trois donc l'aider à monter le dossier et auprès du bon intervient. Mais ce n'est pas elle, il y a l'entendant. Mais néanmoins il n'y a pas un médiateur du crédit. Quelle est la différence en fait ? La différence avec le médiateur du crédit c'est que dans un premier cas c'est une action prospective principalement j'ai indiqué tout à l'heure liée au développement dans un second temps le médiateur du crédit intervient lorsqu'il y a eu refus de financement de la part d'un des établissements de crédit et l'avantage de la médiation du crédit dans ce cadre là c'est obliger le partenaire bancaire à une seconde lecture du dossier c'est là notre valeur ajoutée et donc selon que effectivement l'entreprise puisse apporter des éléments nouveaux notamment du diagnostic que peut faire la ministre de France pour me donner un ordre d'idée dans un peu plus de 255-26% des cas on trouve une issue favorable et pour le fait de faciliter le dialogue social c'est aussi c'est très étonnant mais moi je me pose des questions je découvre je ne suis pas gêné de le dire quand on a discuté de ce cas c'est très intéressant de voir comment la Banque de France peut faciliter la marginalisation donc voilà chaque aspect de l'intérêt c'est comment expliquer que la Banque de France participe au dialogue social c'est encore plus étonnant l'idée la dernière encore une fois c'est pas forcément de favoriser le dialogue social sur le plan microéconomique au sein de chaque entreprise mais de participer à la réflexion et de faire passer un certain nombre d'idées que j'ai évoquées tout à l'heure au sein de de syndicats professionnels où on intervient chacun dans le cadre de soit de convention d'accord de partenariat sur des conférences d'accord bon